16 000 fans ont assisté à son premier concert parisien, un show très chaud où Madonna joue mille et un rôles, au rendez-vous du kitsch et de la provocation. C'est fait de tour à tour, provocante et enjeuleuse devant 16 000 spectateurs complètement médusés. On les comprend. Reportage Christophe Martel. Ils étaient 17 000 hier à Bercy à y croire et à consacrer Madonna, grande prêtresse de l'amour. Une bombe sexuelle. C'est ce qu'elle essaye de faire passer actuellement, je crois, et elle y réussit assez bien. Elle est vraiment in, elle fait tout. Il est loin pour Madonna le temps où elle mangeait dans les poubelles des fast-foods. Aujourd'hui, elle gère son image comme une multinationale. Avoir du fric est ce qu'il y a de meilleur au monde, dit-elle, et son show, elle l'a supervisé dans ses moindres détails. Je pense que c'est un peu plus de théâtre. Et dans ce sens, j'ai dû payer beaucoup plus attention à la détail, 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 à la détail. C'est vraiment du travail de pro. Je ne suis pas une fan de Madonna, mais là, c'est très chouette. C'est la première fois que vous la voyez ? C'est vraiment une date de scène. C'est la première fois que je vais en concert, elle est fabuleuse. Une chorégraphie travaillée d'une façon extraordinaire, et puis un personnage surtout. Le personnage est fabuleux. Dans son dernier film, Dick Tracy, Madonna déclare, je ne te demande pas de coucher avec moi, je te demande de me dire que tu en as envie. Pour ceux qui ont raté le début, séance de rattrapage ce soir est vendredi.